Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que les personnes qui viennent nous rendre visite, les personnes nouvelles, les personnes qui viennent aussi pour la première fois, et les personnes qui se connectent avec nous pour voir cet enseignement, de grandes salutations chaleureuses, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne et que Dieu soit cette aile qui vous garde à votre droite, que Dieu soit toujours avec vous, car Dieu existe, Dieu vit, il règne dans nos cœurs. Il se trouve dans tous les lieux, il nous garde, il nous protège, car des dangers, il en existe. Lorsque nous sortons, nous sommes entourés de beaucoup de dangers. Mais Dieu est notre rocher, notre bouclier, notre abri, il est notre refuge. Alors, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu et recevez cette grande bénédiction du ciel. Des bénédictions aussi aux personnes et aux frères qui se trouvent ici avec moi, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir et vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et avec cette même jouissance, avec cette allégresse, nous allons méditer et continuer dans notre histoire. Nous allons continuer à lire cette histoire merveilleuse des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les commencements de l'église de notre Seigneur. Nous avons trouvé des choses merveilleuses, magnifiques, des miracles, des prodiges. Dieu gardant les siens, se manifestant à l'humanité. De cette façon, Dieu se fait connaître pour que tous nous puissions croire en Lui et déposer notre confiance en Lui et suivre ses pas. Et que s'accomplisse cet ordre ou ce mandat du Seigneur, lorsqu'il a donné cet ordre aux disciples d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile du règne de ce roi et que tout celui qui croira en Lui et l'accepterait et qui se baptiserait serait sauvé. Et c'est ainsi jusqu'au jour d'aujourd'hui plus de 2000 ans sont passés, plus ou moins. Nous sommes ici devant notre Dieu après un appel qu'il nous a fait il y a, disons, à peu près 60 ans de cela et encore aujourd'hui le Seigneur accomplit tout ce qu'il nous a dit tout ce qu'il nous a promis auparavant il l'accomplit jour après jour et c'est pour cela que nous croyons c'est pour cela que nous sommes convaincus nous sommes certains nous avons cette sûreté qu'il vit, qu'il règne et qu'il parle à l'homme. Alors personne ne nous a trompés et tout ce que nous apprenons et tout ce que nous disons ici il s'agit d'une vérité tout est certain car tout est accompagné d'évidence, de démonstration et nous rendons grâce au Seigneur des personnes dans le monde provenant de différents pays peu importe leur niveau social, leur statut instruit ou non instruit ont reçu la bénédiction de Dieu ont reçu le bienfait Dieu a fait des miracles dans leur vie comme ce miracle qu'il a fait sur ce parachutiste ce militaire que son parachute ne s'est pas ouvert après tant d'entraînement car on leur enseigne de comment réaliser utiliser ce genre d'outil il ne s'est pas ouvert comme on dit il est tombé en chute libre une personne meurt immédiatement le choc est très dur mais Dieu l'a gardé car le maître de la vie c'est Dieu nous rendons grâce à Dieu pour cela donc cet homme croit aujourd'hui encore plus en le Seigneur car il a vu la main de Dieu dans sa vie il l'a gardé il l'a protégé et lorsque Dieu nous garde la vie lorsqu'il nous protège il veut que nous soyons à son service que nous puissions réellement être cet instrument dans sa main car Dieu ne veut pas que nous puissions vivre une vie juste pour la vivre mais que nous soyons utiles pour lui en honorant en glorifiant son nom et en rendant témoignage en parlant aux personnes de croire de chercher Dieu d'aimer Dieu et qu'aussi un jour ils auront et obtiendront la vie éternelle ainsi est notre mission de chacun d'entre nous tous nous avons cette mission nous avons ce travail à réaliser pour tous il y a cet ordre de parler d'évangéliser bien nous rendons grâce au Seigneur et ici nous allons donc continuer avec cette histoire merveilleuse et voir qu'est-ce que nous allons trouver pour comparer avec nos jours d'aujourd'hui et voir qu'il s'agit bien du même Dieu toujours il a toujours été ce même Dieu hier lorsqu'il a parlé lorsqu'il a marché avec Adam et Ève dans le paradis dans l'Éden lorsqu'il était avec Moïse aujourd'hui lorsque le Seigneur a commencé de son évangile à ses apôtres c'est aujourd'hui de l'évangile et aujourd'hui Dieu continue à nous parler il est puissant il ne s'est pas caché de toutes ces créatures il ne se cache pas de ce qu'il a fait de ce qu'il a créé nous rendons grâce au Seigneur pour cela nous allons donc ouvrir la Bible dans Actes chapitre 17 et nous allons lire du verset 1 au verset 25 pour ensuite lire certains versets d'un prophète un prophète de l'ancien temps qui a prophétisé au sujet du Seigneur Jésus Christ donc ici dans Actes des apôtres nous trouvons cette histoire merveilleuse de ces faits qui se sont produits de la part de notre Dieu et de la part aussi de ses disciples donc ici dans le chapitre 17 verset 1 il est écrit Paul et Silas passèrent par Amphipolis nous sommes en train de lire ici l'histoire de Paul des voyages qu'il a fait de la manière de comment Paul est parti évangéliser dans les nations dans les villages accompagné d'autres prophètes d'autres apôtres et ici l'histoire raconte qu'il a vécu beaucoup d'expériences et qu'il continuera à vivre ici dans cette narration et nous allons lire aujourd'hui cela Paul et Silas passèrent par Amphipolis et à Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les juifs avaient une synagogue ici nous voyons comment dans l'ancien temps ils n'avaient pas d'endroits spéciaux pour pouvoir se rassembler et de cette façon ils demandaient que la synagogue leur soit prêtée pour pouvoir réaliser leur réunion et parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ et ici il est écrit qu'il y avait donc une synagogue dans cet endroit et Paul y entra selon sa coutume et pendant trois sabbats il discuta avec eux d'après les écritures donc durant trois jours trois samedis d'où trois sabbats les jours du repos il discuta donc avec eux avec les juifs avec toutes les personnes qui se trouvaient là il s'est rassemblé avec toutes ces personnes d'après les écritures expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts et Jésus que je vous annonce disait-il c'est lui qui est le Christ je suppose qu'à travers les écritures il a dû leur lire à Moïse à Esaïe à Jérémie à Ézéchiel à Osée à Malachie à Zacharie à tous ces prophètes le prophète Joël qui se trouvait là-bas dans l'ancien temps en train de prophétiser au sujet de l'évangile au sujet du Seigneur Jésus-Christ au sujet de l'avènement du Messie et Paul donc dans leur discours avec toutes ces personnes car ici l'histoire raconte qu'il discuta avec eux d'après les écritures pour pouvoir se convaincre que cela était écrit par les prophètes que Jésus-Christ allait venir et qu'il est venu et que tout cela se produisait à ce moment-là était réellement la parole de Dieu il s'agissait véritablement de l'accomplissement de ces prophètes de ce qu'ils avaient parlé auparavant puis il est écrit dans le verset 4 quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité mais les Juifs qui ne croyaient pas jaloux ils disent qu'ils prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple pauvres apôtres pauvres disciples tout ce qu'ils ont dû souffrir mais le Seigneur était avec eux et il les gardait et les protégeait car n'était pas encore arrivés leur dernière heure verset 6 ne les ayant pas trouvés ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus ils agissent tous contre les édits de César disant qu'il y a un autre roi Jésus rappelons-nous que dans l'ancien temps pratiquement le monde était gouverné par l'empire romain c'était les serviteurs de César qui régnaient dans chaque ville dans chaque nation c'était donc les arguments que ces ennemis des disciples trouvaient pour les accuser les arguments disaient ils sont en train de dire qu'il existe un autre roi nommé Jésus donc ce n'est plus César il s'agit d'un autre roi qui se nomme Jésus donc par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats car ces personnes en écoutant toutes ces choses se sont scandalisées mais dans le verset 9 qui ne laissèrent aller Jazon et les autres qu'après avoir obtenu deux une caution donc Dieu les a gardés les a protégés car il a utilisé cet homme nommé Jazon pour qu'il puisse payer la caution et les apôtres puissent être ainsi libres tout avait été planifié par le Seigneur autorisé par le Seigneur car a toujours été avec toutes ces personnes avec ses disciples avec les siens ici dans le verset 10 il est écrit Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret Lorsqu'ils furent arrivés ils entrèrent dans la synagogue des juifs Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique Ils reçurent donc la parole avec beaucoup d'empressement c'est à dire ils ont cru ils ont voulu suivre l'évangile l'évangélisation ils l'ont accepté car ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact Tous étaient attentifs pour faire des comparaisons avec les écritures avec les livres des prophètes Je pense que les psaumes aussi ont été consultés et examinés car parmi les livres des psaumes nous pouvons trouver tout ce qui a été la vie ou la biographie du Seigneur Jésus Mais ces personnes pour se convaincre devaient connaître beaucoup la Bible Ils devaient connaître les écritures pour ainsi débattre avec les personnes car ils disaient vous devez nous démontrer à travers des signes avec l'écriture ou dit telle chose Ils l'ont fait ainsi Nous rendons grâce au Seigneur pour cela car encore aujourd'hui ces écrits existent et encore aujourd'hui nous pouvons les consulter nous les lisons une et plusieurs fois jusqu'à nous arrivons à les retenir par cœur et cela nous sert aussi pour parler aux personnes que Dieu n'a pas disparu Dieu n'est pas passé de mode comme certains philosophes le laissent croire qu'aujourd'hui il n'est plus nécessaire que la Bible soit lue il n'est plus nécessaire de chercher Dieu ou même le nommer dans beaucoup d'endroits dans beaucoup de lieux dans beaucoup de circonstances on interdit de nommer le nom de Dieu car les personnes ont honte de tout cela certains êtres humains pensent savoir plus ou se sentir supérieurs à lui et ont honte de nommer Dieu se sent inférieurs et ont peur de nommer Dieu ne sachant qu'il s'agit de Dieu qui nous donne la vie ne sachant que c'est bien Dieu qui nous donne l'oxygène pour pouvoir respirer c'est lui qui nous envoie la pluie ou que puissent naître les graines les semences que nous puissions avoir de la nourriture ne sachant que c'est Dieu qui fait toutes les choses car si Dieu autorisait que la nature entre dans un profond sommeil et ne travaille plus alors immédiatement nous serions morts et nous ne pourrions même plus respirer tout cela l'ignore le monde les personnes qui vivent dans le monde les personnes insensées les personnes non-croyantes rebelles les personnes qui pensent savoir tout veulent ignorer toutes ces choses et veulent arranger le monde à leur propre façon avec leurs propres français leurs propres idées et méprisent et rejettent Dieu c'est pour cela que Dieu aussi permet qu'il existe tant de catastrophes dans le monde pour démontrer au monde qu'il existe bien un être suprême qui gouverne mais même malgré toutes ces choses les personnes n'agissent pas restent là ne s'inquiètent pas pour chercher ou comprendre la situation ou pour chercher quelque chose de différent pour chercher un être supérieur qui peut-être soit en train de nous gouverner personne ne pense de cette façon donc anciennement lorsque la parole du Seigneur était prêchée lors de ses commencements il cherchait le peuple cherchait les écritures pour savoir où cela était écrit pour pouvoir se convaincre aujourd'hui comme il existe beaucoup de personnes qui pensent que la Bible est un livre juste pour les musées alors peu leur importe de la lire aujourd'hui vraiment ce que nous avons besoin c'est de la puissance de Dieu la puissance de l'évangile aujourd'hui nous avons besoin ce que nous prêchons soit des paroles accompagnées de l'appui et de la puissance et de la manifestation du Très-Haut que Dieu se manifeste dans la vie de chaque être et sonde le cœur de chaque personne et puisse ébranler les personnes que Dieu puisse pénétrer dans l'être de la personne pour que ces personnes pleurent et versent des larmes sans savoir pourquoi que Dieu puisse toucher la vie de chaque être car les personnes disent je ne suis plus convaincue par les écritures mais je vais être convaincue lorsqu'on a prié pour moi lorsque Dieu m'a parlé pour la première fois Dieu m'a fait pleurer il m'a émue je sens de la paix de la joie et personne ne peut me donner cela je n'ai jamais ressenti cela voici ce que les personnes peuvent dire et c'est ce que aujourd'hui les gens peuvent être ainsi convaincus sur l'existence de Dieu par sa démonstration pour la puissance de Dieu et la puissance de Dieu nous sommes en train de la prêcher nous prêchons un évangile avec la puissance de Dieu un évangile pur où l'être commence à analyser sa propre vie sa situation et apprend à savoir où il va et où il se trouve et quelle est la décision qu'il doit prendre dans sa vie car Dieu même se charge à enseigner à cette personne et à savoir que les choses sont ainsi c'est la seule façon de convaincre et que la personne puisse croire en Dieu juste avec ses signes ses miracles ses prodiges avec cette puissance de Dieu manifestée et c'est pour cela qu'ici lorsqu'il est écrit dans le verset 11 qu'il parlait et lisait les écritures pour voir et réaliser des comparaisons avec ce que les apôtres étaient en train d'enseigner à ce moment-là il voulait constater que tout puisse être ainsi et dans le verset 12 il est écrit plusieurs d'entrecrures ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction c'est-à-dire de la haute société et beaucoup d'hommes mais quand les juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi aberrer la parole de Dieu il vint y agiter la foule alors immédiatement les frères firent partir Paul du côté de la mer Silas et Timothée restèrent aberrés ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes Athènes se trouve là-bas en Grèce puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt nous voyons de quelle façon les apôtres aussi devaient utiliser beaucoup de stratégies pour pouvoir prêcher la parole et en même temps se réfugier se cacher de tous ces dangers qui les entouraient mais le plus beau dans tout cela c'est que Dieu se trouvait avec eux c'est ce qu'il y a de plus merveilleux ici dans le verset 16 il est écrit quand Paul les attendait à Athènes donc en Grèce il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles donc il s'entretenait dans les synagogues avec les juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui rencontraient et quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui avec Paul et les uns disaient que veut dire ce discoureur d'autres l'entendant annoncer disaient on dirait qu'il s'agit d'un prêcheur de nouveau Dieu car il prêchait l'évangile du Seigneur et de sa resurrection et donc ils le prirent et le menèrent à l'arrêt aux pages en disant pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes il s'agissait d'un enseignement nouveau car tous avaient coutume durant beaucoup de siècles avaient coutume d'écouter la loi de Moïse ils avaient l'habitude d'écouter seulement qu'il existait deux religions la loi de Moïse et le restant des nations avec leur propre idolâtrie tout le reste des nations chacun ou chacune avec leurs idoles tous avaient un Dieu pour chaque chose pour chaque sujet le Dieu de la pluie du tonnerre de l'amour de la tristesse de l'amertume le Dieu intel le Dieu de la paresse et ainsi de suite des milliers de dieux pour tout il y avait un Dieu et dans chaque pays c'était la même chose dans chaque endroit ils avaient leur propre Dieu le Dieu de la paresse était différent à celui d'un autre pays il avait une autre image mais tous avaient leur propre Dieu pour chaque sujet et c'était pratiquement dans l'ancien temps toutes les religions qui existaient c'est pourquoi c'est pourquoi ici ils sont scandalisés lorsque ces philosophes leur demandent mais qu'êtes-vous en train d'enseigner qu'est-ce qu'est cela il s'agit d'un nouvel enseignement qu'est-ce que vous êtes en train de dire il s'agit d'une nouvelle religion quel Dieu vous êtes en train de suivre on dirait que vous prêchez d'autres dieux ils parlèrent ainsi car ils parlèrent du Seigneur Jésus ils disaient ils sont en train de prêcher d'autres dieux voici ce qui se débattait à ce moment-là aujourd'hui il existe des milliers de religions aussi mais aujourd'hui il y a beaucoup qui disent être chrétien mais n'ont pas la puissance de Dieu ils n'ont pas la manifestation de Dieu dans leur vie le Saint-Esprit ne se manifeste pas parmi eux car il leur manque quelque chose il leur manque d'abandonner peut-être le matérialisme du moins d'une part parmi tant de choses qu'ils doivent renoncer le matérialisme c'est quelque chose qui empêche que Dieu se trouve dans le cœur d'une personne car le matérialisme est si fort mais lorsqu'il y a de l'humilité et de la simplicité dans le cœur d'une personne cette personne s'adonne à Dieu et Dieu l'aide à ôter ce matérialisme et Dieu commence à demeurer en elle donc cet évangile est plus pur cet enseignement ce groupe de chrétiens est différent car Dieu est en train de se manifester parmi eux comme cela s'est produit aussi avec nos gloires à notre Dieu nous rendons grâce à notre Dieu car publiquement nous pouvons en parler le Seigneur le Seigneur s'est manifesté dans nos vies depuis qu'il a fait cet appel à quatre personnes et parmi ces quatre personnes j'étais là et j'ai vu la main du Seigneur j'ai vu ses promesses j'ai vu sa manifestation j'ai vu la puissance du Saint-Esprit par Pinou il nous manque encore mais nous sommes en train d'apprendre nous sommes en train d'essayer de progresser chaque jour et de faire les choses chaque fois mieux pour arriver et atteindre cette perfection que Dieu veut et avec l'aide du Seigneur nous allons atteindre cette perfection voici ce qu'aujourd'hui il manque beaucoup dans beaucoup de religions qui disent être chrétiennes beaucoup se sont éloignés de la Bible car il existe beaucoup de chrétiens qui ne lisent plus la Bible mais d'autres livres et se sont dédiés à la psychologie aux philosophies aux théologies se sont dédiés à tout ce genre de choses et la Bible est restée de côté car ils disent ne rien trouver dedans et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre il y a beaucoup à apprendre dans la Bible et c'est pourquoi ils disent être chrétien mais Dieu est très loin de ces personnes à cause de ce matérialisme car disons qu'il s'agit de la première erreur ou défaut ou obstacle qui existe entre Dieu et ses chrétiens et voici ce que nous devons combattre ce matérialisme et apprendre qu'est-ce que cela signifie mais nous allons apprendre sur le matérialisme au fur et à mesure que nous sommes en train de lire au fur et à mesure que nous écoutons les témoignages au fur et à mesure que Dieu se manifeste en réalisant des miracles se manifestant dans notre coeur dans notre vie il nous enseigne au fur et à mesure du temps et nous commençons à comprendre sur ce matérialisme le matérialisme ce n'est pas juste penser en l'argent ou devenir riche cela oui en fait partie fait partie du matérialisme mais le matérialisme enferme beaucoup de choses par exemple qu'est-ce que les personnes vont penser ou dire car beaucoup de personnes ne viennent plus à l'église car rougis de honte en disant ah je suis une personne importante instruite préparée à travers tant d'études avec tant de diplômes comment ma famille mes amis mon entourage lorsqu'ils vont se rendre compte que je vais à une église ils vont se moquer de moi que vont-ils dire non je ne peux pas avec cela j'aime l'église je sais que Dieu se manifeste que Dieu se trouve là car il va parler mais je ne peux pas y assister car qu'est-ce qu'on va penser de moi ma famille que va-t-elle dire mes amis la société lorsque je me réunis avec des personnes qu'est-ce qu'ils vont penser donc je préfère ne pas aller à l'église cela aussi on parle là de matérialisme de toujours penser à qu'est-ce que les autres vont penser de nous et ne pas faire ce que notre cœur nous dit de vouloir chercher Dieu d'être séduit par Dieu comme lorsque la première fois j'ai connu le Seigneur j'ai continué et ma famille s'est irritée m'ont même ôté le salut et ont commencé à critiquer à murmurer sur moi mais cela peu m'a importé je ne me suis jamais intéressée pour ne pas dire ça m'était égal qu'on me donnait le salut ou pas ou qu'on parlait de moi pour moi cela ne valait pas tout d'abord pour moi c'était Dieu j'étais séduite par Dieu et Dieu avant tout les années sont passées et aujourd'hui toutes ces personnes qui ont murmuré sur moi aujourd'hui me supplient d'être avec eux et veulent se trouver là où je suis dans l'église alors merci Seigneur car j'étais séduite par toi et je n'ai pas été matérialiste Dieu avant toute chose avant de dire qu'est-ce qu'on va penser de moi car le matérialisme enferme tant de choses mais nous apprenons peu à peu sur le matérialisme maintenant nous allons donc continuer ici avec notre lecture et ici nous nous trouvons dans le verset nous étions je vois que vous n'êtes pas en train de lire nous étions donc dans le verset 20 ou pas il est écrit car tu nous fais entendre des choses étranges car les philosophes disaient nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de parler avec cette nouvelle doctrine ce que dit le verset 19 à la fin tu apportes à nos oreilles des choses étranges nous voudrions savoir qu'est-ce que cela peut être or tous les athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles voici ce qu'ils aimaient ils adoraient écouter de nouvelles choses et qu'il fallait écouter de nouvelles choses pour savoir que disent les nouvelles quelle est la nouvelle technologie quelle est la nouvelle médecine qu'est-ce qu'ils sont en train d'inventer qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant voici les personnes s'occupent à savoir et à connaître toutes les nouveautés mais rien d'autre ici dans le verset 22 il est écrit Paul debout au milieu de l'arriropage dit homme athénien je vous trouve à tous égards extrêmement religieux car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion il y avait donc il avait trouvé un hôtel où il était inscrit à un dieu inconnu donc Paul Dieu lui a donné cette habilité et lui a dit vous avez donc tous vos hôtels avec tous vos dieux avec tout ce que vous avez comme certains que j'ai mentionné car pour tout il y avait un dieu alors vous avez établi un dieu inconnu et à ce dieu c'est celui que je vais vous prêcher c'est ce dieu que je prêche je pense que les personnes étaient très heureuses car disaient ah on n'a pas perdu le temps à créer un hôtel à ce dieu inconnu car maintenant Paul va prêcher sur ce dieu nous allons donc savoir qui est-il et comment il est donc il disait à un dieu inconnu ce que vous révérez sans le connaître c'est ce que je vous annonce aujourd'hui gloire au seigneur l'habilité que dieu a donné à Paul à ce moment-là pour parler avec toutes ces personnes il dit le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes donc il est écrit que dieu le seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples faits à travers la main de l'homme dieu habite c'est dans le coeur d'un être d'un être humain qui aime dieu qui cherche dieu avec toute sincérité il s'agit du temple de dieu un temple qui est le coeur de l'homme ou de la femme ou de l'être humain il s'agit du temple du seigneur il leur a dit vous avez tous vos hôtels avec vos propres dieux et vous croyez que vous allez aller là-bas vous allez vous posterner vous apporter votre offrande vous réalisez donc toutes les choses pour le vénérer et vous pensez que ces dieux cet idole va vous répondre non car il s'agit d'un être mort dieu ne demeure pas dans des temples faits de mains d'hommes les temples que nous bâtissons c'est pour que l'assemblée puisse se rassembler pour que les personnes puissent venir se rassembler et ainsi tous nous puissions commencer à louer Dieu à chanter Dieu à le glorifier à l'exalter et Dieu de cette façon commence à se manifester avec son esprit et c'est donc merveilleux donc Paul leur a enseigné cela et leur a dit que Dieu demeurait non dans les temples faits de mains d'hommes mais c'était dans d'autres temples à ce moment là il ne leur a pas dit exactement il a dit il n'est point il n'est point servi par des mains d'humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donne à tous la vie la respiration et toutes les choses donc il a voulu donner un enseignement différent à toutes ces personnes qui avaient coutume de vénérer ou de chercher leurs propres idoles qui se trouvaient à ce moment là mais avant que nous continuions ici dans cette lecture je voudrais lire dans l'écriture comme ils ont fait dans l'ancien temps lorsqu'ils comparaient l'écriture donc allons chercher ici Esaïe 42 où il est écrit où que nous dit l'écriture référente au sujet de Jésus Christ à l'envoyé de Dieu au Messie au roi que le Seigneur allait envoyer dans les jours suivants dans le futur à ce Jésus Christ que prêchait Paul là-bas en Grèce à Athènes ici dans Esaïe 42 nous allons lire à partir du verset 1 au verset 9 Esaïe 42 Esaïe 42 chapitre 42 et nous allons lire sur le Messie ce que Dieu a parlé au sujet de Jésus Christ de la même chose que Paul essayait d'enseigner à ces personnes en parlant à toutes ces personnes car l'écriture s'y trouve bien sûr car il est écrit voici mon serviteur que je soutiendrai en parlant du oin de Dieu du Messie du Sauveur qui allait venir nous nous trouvons ici dans Esaïe nous avons régressé quelques siècles avant et nous sommes en train de lire de la prophétie qu'Esaïe a prophétisé au sujet du Seigneur Jésus Christ une prophétie qui s'est accomplie plusieurs siècles plus tard lors de l'avènement du Seigneur Jésus Christ avec l'enseignement de l'évangile des apôtres cette lecture aussi il est bon de s'en rappeler il est écrit voici mon serviteur que je soutiendrai mon élu en qui mon âme prend plaisir j'ai mis mon esprit sur lui il annoncera la justice aux nations tout cela Paul était en train de leur lire à tous ces philosophes et à toutes ces personnes d'Athènes qui étaient en train de l'écouter verset 2 il est écrit il ne criera point et ne lèvera point la voix il ne la fera point entendre dans les rues il ne brisera point le roseau cassé voici ce qu'il allait faire ce roi parfait lorsqu'il allait venir car ici nous sommes revenus dans le temps il est écrit qu'il ne brisera point le roseau cassé un roseau cassé qui est un peu brisé quelqu'un dira il est brisé il ne sert plus à rien il faut le jeter ou terminer de le briser de le détruire car il ne sert plus à rien il n'éteindra point la mèche qui brûle encore car anciennement il n'y avait pas d'électricité donc c'était de cette façon qu'on éclairait avec des bougies ou avec des chandeliers donc il y avait des lumières qu'ils s'inventaient pour pouvoir ainsi éclairer et lorsqu'ils éteignaient cette mèche disons c'était là avec la graisse des agneaux qu'ils établissaient ainsi cette petite mèche pour l'allumer et lorsque les personnes éteignaient cette mèche alors un peu de fumée s'évaporait car il y avait une petite étincelle et de nouveau cette mèche s'allumait les personnes disaient éteignez-la donc il éteignait mais de nouveau elle s'allumait donc ainsi allaient être les personnes de cette façon le Seigneur Jésus allait agir avec les personnes qu'il allait arriver et trouver des personnes en train de souffrir affligées humiliées vivant sous la servitude à cause du diable du péché très affligées dans tous les aspects de la vie démunies abattues abandonnées et que le Seigneur allait trouver donc cette personne dans ces circonstances comparées à cette mèche qui brûlait ou à ce roseau cassé donc à moitié brisé et qu'il n'allait pas finir de détruire toutes ces choses mais au contraire il allait alimenter toutes ces choses pour que cette mèche puisse continuer à donner la lumière et que le roseau cassé allait se redresser et puisse ainsi continuer à réaliser son travail pour pouvoir ainsi donner son fruit à son temps voici ce que le Seigneur était en train de faire avec toutes les personnes et comme comparaison nous avons aussi lorsque le Seigneur Jésus on lui avait apporté une femme et qu'on lui dit à cette femme qu'elle a été surprise car elle a commis un adultère et la loi de Moïse dit qu'il faut lapider ces genres de femmes et le Seigneur a vu que cette femme était un roseau cassé elle avait commis certes cette adultère ou elle était comme cette mèche qui brûlait encore car elle avait commis cette adultère elle était au point d'être détruite cette femme car on allait la lapider le Seigneur qu'a-t-il fait il a dit je vais la restaurer comment vais-je terminer avec cette femme qu'on lui ôte la vie qu'on la lapide absolument pas le Seigneur dans sa miséricorde a dit non il a dit à toutes les personnes qui étaient là celui qui n'a pas de péché qui lance la première pierre mais comme tous savaient que le Seigneur Jésus connaissait tout car le Seigneur leur avait déjà donné cette démonstration de sa puissance ils ont eu peur ils ont fui car tous vivaient dans le péché et personne ne pouvait dire ou mentir ou donner une apparence en disant moi je vis sans péché car le Seigneur aurait dévoilé le péché devant tout le monde donc il dit que toute la foule partit et qu'il a gardé cette femme il l'a protégée il lui a dit ne recommets plus cette adultère plus jamais ne pêche plus repentis-toi suis une vie droite elle était ce roseau cassé cette mèche qui brûlait encore et le Seigneur n'a pas voulu la détruire il l'a gardée et lui a donné une opportunité d'être sauvée gloire au Seigneur il s'agit donc voici l'exemple du roseau cassé ou de la mèche qui brûle encore il dit qu'il n'allait rien briser ni éteindre cette mèche qu'au contraire il allait apporter la vérité et la justice c'est pourquoi il dit il annoncera la justice selon la vérité il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi gloire à notre Dieu car le salut n'était pas juste pour les juifs mais aussi pour les non-juifs nous rendons grâce à notre Dieu ainsi par le Dieu l'éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés qui a étendu la terre et ses productions qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent moi l'éternel je t'ai appelé pour le salut je te prendrai par la main je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations promesse pour le Seigneur Jésus Christ pour le Messie puis il dit que le Seigneur qu'allait-il faire dans le verset 7 le travail de ce roi parfait ou du Messie ou du Sauveur il est écrit pour ouvrir les yeux des aveugles ouvrir les yeux des aveugles dans les deux aspects dans les choses spirituelles et dans les choses physiques dans les choses spirituelles car ils étaient aveugles de suivre des doctrines erronées et les yeux physiques car il existait aussi des personnes qui ne voyaient pas et Dieu a fait le miracle en ces personnes pour qu'ils puissent voir à nouveau donc ouvrir les yeux des aveugles des deux façons dans un sens spirituel et matériel pour faire ressortir de prison le captif et de la même façon matériellement et spirituellement et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres je suis l'éternel c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles ce fut ce verset principal que Paul a lu à toutes ces personnes philosophiques à tous c'était Saint-Holycien en disant que notre Dieu était unique et que sa gloire sa louange son honneur n'était pas pour des images pour les idoles pour tous ces dieux qu'ils avaient dans tous ces hôtels car Dieu réellement est un Dieu puissant en esprit et en vérité et de cette façon il fallait le chercher et invoquer le nom de notre Dieu voici ce que Paul alors avait lu et essayait de les convaincre à travers les écritures et dans le verset 9 il est écrit voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent je vous les prédis voici ce que disait le Seigneur à travers de la bouche d'Esaïe afin que toutes les personnes qui lisent et croient en le Seigneur et pour nous aussi cela puisse nous servir d'aliments spirituels car toutes ces choses que nous lisons se sont accomplies et continueront à s'accomplir dans la vie de toute personne qui dispose de son cœur pour Dieu continuons de nouveau ici maintenant dans le livre de actes des apôtres dans le verset 25 ou plutôt dans le verset 24 où l'apôtre est en train de dire le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans les temples faits de mains d'homme il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donne à tous la vie la respiration et toutes choses il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure c'est à dire que Dieu s'est chargé d'établir l'homme sur le globe terrestre et établir des limites de ce que l'homme peut faire jusqu'où il peut faire les choses lorsque Dieu lui en donne la permission mais c'est Dieu qui a tout donné verset 27 il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous Paul leur disait Dieu n'est pas très loin il n'est pas loin de nous il est si proche de nous car il dit en lui nous avons la vie le mouvement et l'être c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes de lui nous sommes la race ainsi donc étant la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme car Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné par Jésus Christ ce don il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts car ils étaient en train de rendre témoignage à toutes ces personnes que le Seigneur avait ressuscité parmi les morts chose que les juifs n'ont pas cru car pour eux c'était impossible et difficile d'y croire donc à cause de toutes ces choses se sont perdues de grandes bénédictions de Dieu et encore aujourd'hui je pense que toute personne qui ne croit pas que le Seigneur Jésus Christ a ressuscité perdront la manifestation de Dieu ses bénédictions et sa main toute puissante donc Dieu ne peut pas se manifester de cette façon à un coeur qui ne croit pas en lui qui ne croit pas qu'il a ressuscité il rend impossible que Dieu se manifeste en eux en disant non 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 c'est impossible que Dieu ressuscite une personne ou que lui-même ressuscite voici ce qui se produit que nous les êtres dans notre non-croyance ou incrédibilité nous sommes en train d'établir comme si Dieu était un personnage comme quiconque et qui n'a pas de pouvoir qui n'a pas de puissance et qui ne peut rien faire que Dieu nous garde et nous protège de penser ainsi ou de comparer Dieu avec un être humain notre Dieu tout-puissant le Seigneur Dieu dit qu'à toute son église il la garde dans le creux de sa main imaginez-vous la grandeur de Dieu sous sa paume de sa main il a cette maquette son église notre Dieu est merveilleux il est puissant il est grand il est écrit ici dans le verset 32 lorsque l'apôtre a parlé en disant que Jésus-Christ avait ressuscité parmi les morts lorsqu'ils entendirent parler de la ressuscitation des morts les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois ainsi Paul se retira du milieu d'eux quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis l'aréopagite une femme nommée Damaris et d'autres avec eux cependant ils n'ont pas perdu leur temps car pour l'apôtre il n'est pas allé perdre son temps car il y a eu des personnes qui ont cru qui ont suivi l'évangile et sûrement l'église a été établie par le temps et Dieu de toute façon il a réalisé son œuvre dans le cœur de certains gloire à notre Dieu nous rendons grâce au Seigneur Dieu est le même hier et aujourd'hui et il vit notre Dieu vit aujourd'hui avec nous le travail de Paul n'a pas été en vain il n'a pas été annulé Dieu continue à se manifester avec nous aujourd'hui nous avons aussi ces miracles ces prodiges que le Seigneur a fait à beaucoup de personnes aujourd'hui plus de 60 pays ou 70 80 pays dans certains de ces lieux il y a une assemblée en train de connaître la puissance de Dieu le véritable évangile la parole du Seigneur en train de savoir que Dieu existe que Dieu vit gloire à notre Dieu nous devons donc prier et chercher notre Dieu avec tout notre cœur ne méprisons pas la Bible les écrits il faut lire la Bible il faut prier le Seigneur demander au Seigneur en esprit et en vérité car Dieu est esprit que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu nous allons donc prier notre Dieu pour lui rendre grâce Père Céleste éternel Dieu nous te rendons grâce mon Seigneur nous te rendons grâce car tu existes merci Seigneur pour exister merci car tu vis nous te sommes reconnaissant car tu es un Dieu réel nous ne sommes pas trompés nous ne nous sentons pas trompés mon Seigneur tu vis tu règnes tu t'es manifesté tu nous as démontré une et plusieurs fois de ton existence de ta manifestation de ta parole tes promesses ta puissance nous avons vu ta miséricorde aussi nous avons vu ta charité ton amour ta patience ta tolérance car tu nous as tolérés à beaucoup de reprises tu es très patient avec nous tu as âgé avec nous comme si nous étions des enfants fortement appréciés tu nous enseignes et la miséricorde nous la voyons toujours merci Seigneur merci éternel Dieu et je profite Seigneur de ton amour de ta miséricorde de ta patience profitant que tu vis et que tu t'es manifesté parmi nous avec beaucoup de signes et de prodiges nous continuerons à te demander et aujourd'hui en ce moment même nous te demandons Seigneur que tu tendes ta main toute puissante celle qui guérit sur toutes les personnes de tout âge sur toutes ces personnes grands, petits, jeunes adultes de tout âge pour toutes ces personnes qui sont malades qui ont certaines maladies Seigneur tends ta main toute puissante et guérit donne la guérison physique que beaucoup ont besoin qui ressentent de la douleur ou qui se trouvent dans un lit chez eux ou dans un lit d'hôpital ou sur un fauteuil roulant qui ne peuvent parler ne peuvent voir ou écouter qui ne arrivent pas à réfléchir correctement Seigneur tu es notre médecin divin tu as établi la médecine mais la médecine n'as pas pu guérir des maladies et c'est à cette maladie que je te demande de guérir guéris Seigneur toutes les choses impossibles de guérir pour l'homme ou difficiles guéris-les et aussi mon Père je te demande de délivrer de réprimander d'exhorter les mauvais esprits les renselleries les envoûtements et les malédictions réprimande et exhorte tous mauvais esprits qui viennent tourmenter les personnes qui leur empêchent d'obtenir la paix qui leur empêchent et leur ôtent cette joie des personnes qui vivent avec des dépressions avec ce souhait de se suicider ou qui vivent dans l'amertume ou qui vivent de la folie Seigneur réprimande tous ces mauvais esprits regarde qu'il existe beaucoup qui te clave qui te demandent qui te supplient la guérison ou qui te demandent des miracles dus à leurs différentes situations ou maladies incurables et des choses qui leur arrivent aussi dans chaque personne dans leur être dans leur corps dans ta main réalise les miracles et les prodiges merci Seigneur ne regarde pas notre foi qui peut-être est insuffisante regarde-nous avec des yeux de miséricorde merci mon père au nom glorieux de Jésus Christ ton fils bien-aimé que pour lui soit l'honneur la gloire et la louange aujourd'hui et éternellement Amen gloire au Seigneur testifiquemes que solo hay gozo que solo hay paz y salvación en nuestras almas y lucharemos y lucharemos y lucharemos y venceremos Cristo nos guía con victoria en la batalla sonará la trompeta en Sion sonará si sonará si sonará sonará la trompeta en Sion sonará si sonará testifiquemes testifiquemes que solo hay gozo que solo hay paz y salvación en nuestras almas y lucharemos y venceremos Cristo nos guía con victoria en la batalla sonará sonará la trompeta en Sion sonará si sonará sonará la trompeta en Sion sonará si sonará gloire à notre Dieu merci beaucoup à chacun d'entre vous que Dieu vous bénisse grandement et je vous envoie de chaleureuses salutations à chacun d'entre vous et plein de bisous aux enfants et les frères et sœurs qui sont là avec moi que Dieu vous bénisse grandement et à très bientôt que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci à tous merci